coucou devenez le boss de votre vie c'est ce que je vous propose sur ma chaîne éveil spirituel pour tous dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui j'ai une de mes éveillés qui s'appelle agathe qui m'a posé une question l'autre fois quand je vous ai demandé les sujets que vous souhaitiez que j'aborde dans mes prochaines vidéos car je comptais faire plus de vidéos et du coup je veux aussi vous remercier vraiment profondément cela m'a touché car je ne pensais pas avoir autant de retours et donc ça m'aide énormément et aussi juste pour vous dire que donc nous sommes bien sur la bonne chaîne et le titre de ma chaîne est parfaitement adapté à vos demandes donc agathe m'a posé une question je vais vous la lire j'ai mes petites notes donc comment mon entourage vit mon éveil spirituel et mon mode de vie etc donc merci agathe pour ta question et je voulais juste en profiter pour dire que dans une de mes prochaines vidéos si ce n'est pas la prochaine ou c'est peut-être celle d'après je ferai un bilan spirituel là où je vais donner des détails depuis mon éveil spirituel jusqu'à présent et donc la différence entre ce que je suis devenu mon moi ancien versus mon moi de maintenant et ça sera une vidéo vidéo sympa je l'espère donc je ne vais pas entrer dans des détails c'est juste savoir quelle est la réaction de l'entourage par rapport à ma transformation à mes changements donc déjà je voulais préciser une chose très importante c'est que l'éveil spirituel ça ne se voit pas du tout donc l'entourage ne va pas voir quelque chose ne va pas voir une transformation car l'éveil spirituel c'est à l'intérieur et c'est vraiment personnel complètement individuel et nous nous voyons c'est nous qui voyons les choses telles qu'elles sont les choses que l'on ne veut plus voir les choses en nous que l'on ne veut plus voir non plus et c'est pour ça que cela enclenche tout simplement une série de changements et qui sont en fait en train de mener à une transformation un petit peu comme le papillon qui sort de son cocon qui était une chenille qui s'est transformé vers quelque chose d'autre et et c'est ce qui se passe donc c'est vraiment un travail et un ressenti je dirais intérieur interne et et donc ce que ce que je voulais dire c'est que cela cela se ressent pour l'entourage dans les comportements que l'on peut avoir donc tous les toutes les choses que je change qui sont liés à ma transformation en fait sont perçues par l'entourage comme des choses des phénomènes complètement isolés donc change de régime par exemple elle change de elle veut voyager elle si elle ça mais ce n'est pas une impression de changement total ou de devenir une une un papillon du tout donc enfin cette ce n'est pas vu comme une transformation et donc ces changements en fait sont eh bien c'est le cas que c'est ponctuel mais c'est juste parce que derrière la machine il y a derrière la machine il y a voilà quand on est on a des oeillères comme ça lorsqu'on n'est pas éveillé on est inconscient ce qui est le cas pour la plupart de l'humanité donc on a une vision réduite puisque notre 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 conscience notre attention est portée que sur ce spectre tout petit que l'on que l'on peut voir qui est ce que l'on pense non de la réalité donc en l'occurrence oui c'est notre réalité mais la réalité absolue voyez quand on s'éveille c'est ça en fait la spiritualité c'est à dire que on casse les barrières on retire les oeillères et on voit de plus en plus les choses qui se passent et notre notre lien avec celle ci avec les situations et et quelle est notre part dans dans ce monde dans dans les problèmes de ce monde parce qu'on dépend des non non l'ego je fais rien moi j'ai jamais rien fait je suis pas une mauvaise personne mais alors qu'on est tous complètement liés à tout ce qui se passe lorsque l'on achète quelque chose c'est un bon exemple parce que c'est cette constamment on fait un choix et ce choix des répercussions et c'est ça fait fait boule de neige mais on s'en rend pas compte lorsqu'on n'est pas éveillé et où on s'en fiche mais on s'en rend pas compte et on s'en fiche parce qu'on est ciblé moi sur le mois physique moi je ma vie et comment faire pour m'en sortir etc lorsque tout ça ça se casse donc c'est ça l'éveil spirituel c'est le début du chemin en réalité et et donc c'est une transformation que les autres qui n'ont qu'ils sont là ne enfin je veux dire non n'ont pas idée et je voulais prendre une image qui est intéressante c'est pas vraiment la même chose mais en même temps je trouve que c'est c'est similaire vous savez nous avons donc tous ces médecins spécialisés médecins pour le coeur médecins pour le cerveau médecins pour tout ce qui est gastro intestinal médecins des yeux du nez que ça toutes ces spécialités et en fait donc en médecine plutôt occidentale dit aussi moderne donc du coup on a retiré toute la laissance en fait de la médecine on l'appelant moderne et en fait non la la science et surtout dans l'est vous voyez la médecine elle est holistique parce qu'elle prend tout en compte pour savoir quel est le problème qui a créé cette conséquence mais nous nos médecins en occident la plupart en fait ils veulent soigner le symptôme et donc le symptôme bah tiens moi je te donne un médicament pour arrêter le saignement alors supposons que vous saignez le saignement mais c'est dans le cas figuratif aussi pour arrêter le saignement en fait il faut savoir qu'est ce qui a causé le saignement et ce n'est pas ce que l'on fait en médecine donc chaque spécialiste vous allez en voir plusieurs parce que vous avez plusieurs symptômes et donc chacun va dire ben moi de mon côté je vois rien non je n'ai rien tout va bien ou non il n'y a pas de souci et en réalité bien sûr qu'il ya quelque chose puisqu'on le ressent et c'est pour ça qu'on se sent un peu abandonné par les médecins parce qu'en fait ils disent non mais pour moi il n'y a rien à mon niveau et il n'y a rien parce qu'à leur niveau c'est tout est séparé alors que tout doit être prendre en compte tout doit être pris en compte je trouve que c'est un peu le même système de la spiritualité c'est que bon quand on n'est pas éveillé réveillé et bien on prend pas en compte toutes ces choses qui forment ah oui mais elle est en train de c'est une transformation parce que ci parce que ça c'est juste bah tiens maintenant elle voyage et c'est elle mange ci elle fait ci elle fait ça et donc du coup comme il ya des changements constants c'est pas facile pour enfin je vois en fait je leur ai demandé de au passage d'arrêter de me poser des questions sur ce que je vais faire dans dans tant de temps ou quel est mon prochain voyage parce que les choses changent constamment parce qu'on est en évolution mais là le conditionnement de la société nous fait dire que c'est pas bien de de changer tout le temps il faut il faut faire le même boulot faire passer les mêmes choses si tu changes t'es changeant etc mais c'est le contraire c'est la normalité de changer ce monde est changeant tout est changeant regardez depuis qu'on est bébé à maintenant regardez on n'a rien à voir et lorsqu'on sera vieux on est on meurt physiquement tous les changements de la vie constamment on essaie de retenir toutes ces choses et de retenir son souffle alors qu'on ne peut rien changer et c'est quand je me suis dit mais en fait j'ai plus besoin de courir arrête de retenir ta respiration la vie pouf c'est un changement perpétuel une évolution ce sont des expériences une après les autres ou faut qu'avoir en même temps et et donc après pouf next prochaine et on peut rien changer donc on peut pas garder ce n'est pas possible et donc du coup ça on peut on s'en rend compte lorsque l'on se réveille et et quand on prend en fait la paix globale et holistique de la vie et ça ça vient avec le chemin spirituel que l'on emprunte lorsqu'on s'est réveillé le réveil n'est pas n'est pas tout pouf je suis spirituel parce que nous surveillons parce que c'est la constatation l'éveil spirituel alors des fois c'est difficile parce que c'est l'horreur genre mais pourquoi est ce que l'on fait si pourquoi on se fait ça pour qu'on s'entretue pourquoi et mais c'est la constatation et le début du chemin donc ça c'est imperceptible aux yeux des gens des autres à part pour nous quoi donc ce que je vis est purement intérieur et donc ça se reflète à l'extérieur à travers des décisions que j'ai prises en fonction de ces élans que j'ai eu de de changement je n'ai pas pris un carnet je dis bon maintenant je vais changer si ça 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 encore que ça pourrait être le cas mais clairement on voit qu'on a changé et qu'on intègre quelque chose lorsque ce désir vient tout seul tout d'un coup hop j'ai besoin de ci de ça et on écoute son sens inné ou son système de guidance interne qui va nous dire quel est le sujet du jour ou du mois ou de l'année sur quoi nous allons changer les choses pour nous et transformer et donc ça vient à n'importe quel moment parce qu'on veut dire lorsqu'on met des règles ce n'est plus l'inné qui passe c'est le cerveau et ce conditionnement humain tu devrais commencer par ça non ça marche pas comme chacun va avoir un élan dans un domaine de prédilection et les choses vont faire comme un château de cartes ou effet boule de neige mais en l'occurrence certains vont commencer par l'alimentation certains vont ressentir de devenir ci ou ça au niveau de l'alimentation d'autres ça va être au niveau du minimalisme d'être enfin quand je dis minimaliste c'est à dire qu'on va réduire les possessions d'autres ça va être on va vouloir aider les gens à travers si ça je veux dire il y a tellement de choses à comment dirais-je ça a changé pour se purifier se purifier c'est à dire redevenir qui l'on est censé être en tant qu'être humain et non pas en fait continuer dans l'élan du groupe du troupeau qui en fait nous salit en nous mettant des couches de de crasse de conditionnement de toi t'es pas bonne à ci toi t'es moche toi t'es grosse toi t'es tu vaux rien toi tu es capable de rien il faut faire ci dans la vie il faut se marier à avoir une maison il faut faire des bébés pour les femmes sinon vous n'êtes pas des femmes il faut être si ça enfin en tout cas voyez le nombre de couches qu'on a il y en a des millions puisque depuis qu'on est né on les accumule donc la purification c'est se débarrasser de ces couches une par une et donc ça ça peut être vu comme des projets complètement isolés et mais en l'occurrence c'est que le pic de l'iceberg et c'est comme un oignon voilà à la fin on est nus on est qui on devrait être et ça ce n'est pas perceptible perceptible une fois de une fois de plus donc les changements sont semblent dissociés mais ce sont des signes précurseurs du comment dirais-je du grand changement ou de l'évolution et en fait donc la famille eux ils voient qu'il ya bien entendu qu'il ya des changements et donc je voulais vous dire au niveau de ma famille il y avait des signes précurseurs de la plupart des choses qui sont sur ma liste ici mais ce qui s'est passé c'est que bon bah je pense que j'étais dû de me réveiller au moment où je me suis réveillée parce qu'en fait ça marche par vagues donc il ya des gens éveillés avant moi et puis ça c'est depuis depuis longtemps parce que finalement le bouddha jésus tout ça ce sont c'était des éveillés en réalité mais imaginez il y en avait un pour je ne sais quoi maintenant ça va de plus en plus rapidement parce que là le comment dirais-je la connaît la conscience collective évolue la terre évolue nous pousse à et ces vibrations nous poussent à évoluer et et donc ça vient par vagues donc en fait vous certains d'entre vous sont éveillés sur leur chemin à différents nouveaux ou sont si vous ressentez le besoin de regarder ce genre de vidéo c'est parce que vous êtes soit sur le moment de vous réveiller soit c'est déjà fait il n'y a pas forcément besoin d'explosion c'est juste une prise de conscience donc du coup une constatation et puis d'autres qui ne le sont pas mais on voit bien que c'est exactement ça va ça va arriver à un moment donné quoi quelque chose va déclencher et et donc et donc et donc tout donc dans ma famille ce qui se passe c'est que il y avait des choses précurseurs et et moi c'est comme si j'avais j'étais missionné pour carrément prendre des décisions complètement drastiques assez envers ces sujets et c'est à dire de prendre une prendre action voilà mais carrément de manière drastique par exemple je vouloir une micro maison c'est un style de vie que très 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 peu vivent et c'est complètement drastique et pas vraiment dans le sens de de ce que fait ma famille mais mes parents ont grandes maisons ils sont plus dans le matériel va toute ma famille en général mais à des degrés différents franchement mais ça bien entendu elles sont précurseurs aussi dans différents domaines un domaine ou deux domaines etc et moi c'est comme si j'étais là pour scinder le tout et puis pour faire exploser les trucs les barrières et aller carrément dans un changement une transformation drastique donc c'est l'impression que que moi j'ai et du coup au niveau de mes parents donc en fait j'ai fait une liste de sujets de changement et je je voudrais vous dire quelles sont les choses que mes parents mes parents et mais mon entourage ont perçu et je voulais dire qu'en fait l'être humain est égocentré lorsqu'on n'est pas complètement éveillé on n'est pas sur son chemin spirituel on va être vraiment dans l'égo plus ou moins il y en a qui sont dans l'égo de manière très très égoïste d'autres ils sont qui qui donnent des sous à ceux qui ont qui en ont pas etc mais qui sont toujours dans l'égo dans le matériel dans la vie matérielle et dans je ce que je veux faire pour moi mon évolution etc mais ça c'est un degré de toute façon vous savez il ya différents niveaux de conscience ou de pas de niveau de conscience mais de de comment dirais-je de palier spirituel lorsqu'on est égocentré en fait on fait pas exprès c'est juste bah voyez c'est juste on a des œillères donc pour les faire péter il faut quand même pouvoir se réveiller et et donc du coup moi je en effet je veux dire je ne suis pas étonnée par le genre de réaction de mon entourage puisque c'est moi qui ai changé mon entourage et toujours dans là dedans même s'il ya une évolution que je peux voir surtout au niveau alimentaire et et bien sinon voilà ils sont ils sont plus ou moins égaux à eux-mêmes et voilà je ne suis pas là pour pour critiquer puisque je suis sur un chemin et j'emprunte ce chemin et je ne dis sûrement pas aux autres qu'ils devraient ou pas mais en l'occurrence donc en petit a j'ai mis donc le minimalisme et le minimalisme j'ai le minimalisme et les voyages la micromaison servir les autres et en dernier le fait que je n'ai pas d'emploi salarié donc la plupart de ces choses là genre le voyage la micromaison enfin vivre vivre avec un dans un espace plus petit etc c'est toujours très bien vu et même ça fait le voyage ça fait rêver les gens mais on voit bien que donc pour revenir à cet ego que c'est bien de faire ça c'est c'est grand c'est ce qu'on veut mais que les personnes eux ne le feraient pas ah mais moi il y a toujours des circonstances atténuantes alors que ça n'a pas été plus facile que pour moi que pour les autres et d'ailleurs c'est pas une question de facilité c'est une question que c'est quelque chose qui vient de manière naturelle donc bien entendu l'être voilà je dois faire les choses telles que je les sens bien entendu personne ne va me dire surtout dans ma famille ils savent très bien que je suis le bon de ma vie depuis tout le temps je dis je fais ce que je veux donc c'est clair on fait ce qu'on veut on est notre propre souverain on ne sont pas des esclaves donc bon obéir je dire que quand on a d'autorité sur moi enfin c'est ce que c'était avant je ne vois pas pourquoi et il n'y a pas des gens qui sont là pour donner des ordres aux autres et les autres qui sont là pour obéir mais en l'occurrence j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire donc je continue dans ma lancée et en fait je vois que ma famille eh bien voient cela de manière positive donc mais ne vont pas agir et donc je ne leur demande pas d'agir le minimalisme les produits naturels c'est déjà relativement ancré dans chez ma mère et mes soeurs donc ça c'est enfin je veux dire pas complètement mais relativement et puis je trouve qu'il y a un bon changement au niveau alimentaire mes parents mangent de moins en moins de viande il y a des changements clairs et nets qui se font par rapport à ça mais j'ai aussi une autre soeur qui est végétarienne donc il y a aussi voilà l'élan de vouloir être dans le coup aussi peut-être mais il y a aussi ce voilà comment on fait pour élever la conscience des autres c'est en faisant et en inspirant c'est le principe du minimalisme 360 degrés donc ne rien dire juste faire parce que c'est notre mission celle qu'on s'est donné et c'est notre élan et après on peut voir bah tiens voilà et c'est surprenant mais en même temps ça ne l'est pas quoi la micro maison comme je vous l'ai dit j'ai des soeurs qui qui réduisent ce qu'elles ont etc qui sont plus dans le la vie plutôt dans le concept japonais du minimalisme matériel d'avoir le moins possible de choses à la maison notamment une de mes soeurs en particulier en fait et du coup moi ce dont j'ai envie c'est carrément un autre monde mon nouveau monde c'est de vivre avec l'espace dont j'ai besoin pas plus mais pas moins clairement donc c'est pareil tout ça c'est toujours applaudi ou genre tu vois que ça met c'est un changement et les gens ils le voient très de manière très positive mais je vois aussi dans leurs yeux dans leurs actions qu'ils ne sont pas prêts du tout à en arriver là je ne fais aucun sacrifice j'en ai envie mais les gens je vois que presque ils auraient envie de dire c'est pas trop dur mais ils ne le font pas forcément mais parce que ils n'en sont pas du tout à cette démarche en fait et donc j'ai une démarche qui est servir les autres ou me fondre un peu dans le collectif de retirer le moi, l'ego pour être dans le nous en tant que conscience collective c'est pour ça que je vous parle à travers ces vidéos parce que je ne peux que changer un petit peu planter des graines positives que si je m'adresse et que je parle de ce que je fais prendre action parce qu'on a beaucoup parlé pendant des dizaines d'années et il n'y a pas suffisamment d'action moi je veux vivre d'une certaine manière je veux vivre dans le nouveau monde d'ailleurs j'y suis j'ai un grand pas j'ai un pied dedans et quel est pour moi le nouveau monde et je veux vivre en fonction de cela donc en fait c'est vachement ça paraît vachement avancé pour la plupart des consciences mais en réalité on peut voir parce que si on est comme ça on voit que tout est lié et que c'est exactement en train d'arriver parce qu'on peut voir tous les changements au niveau collectif dans la pensée collective que ce soit dans les articles, les magazines, la télé on voit toutes ces choses au niveau d'approche plus holistique à la vie à la santé, à l'alimentation, etc. donc on voit les petites bulles qui sont en train de bouillir un peu partout mais toujours est-il que pour faire le lien avec tout et bien ça, ça demande un éveil spirituel donc par exemple je disais les voyages je vois que les gens à chaque fois que je dis que je voyage ou qu'on me demande c'est toi qui voyage parce que mes parents disent que je voyage mes parents ne savent pas forcément comment dire quoi dire sur ce que je fais dans la vie donc apparemment je suis réputée pour celles qui voyagent et les voyages je vois bien ça donne du peps dans les yeux des gens mais t'as de la chance, etc. alors que la chance ce n'en est pas j'ai décidé de faire ce que je voulais faire parce que si je devais mourir demain il faut bien que je voyage puisque c'était un de mes buts dans la vie avant mon éveil et puis ça s'est vraiment très très développé après mon éveil donc les gens ne s'autorisent pas du tout à vivre leurs rêves je le vois et eux ils se disent je pense qu'ils pensent qu'on a du courage ou ce genre de choses alors que ce n'est pas du courage donc je vois toutes les barrières sur tous les sujets que les gens ont donc ils prennent les choses de manière très positive mais il y a des barrières qu'ils se mettent et qu'ils ne sont vraiment pas prêts à franchir en tout cas pour l'instant et la dernière partie ou l'avant-dernière c'était au niveau de ne pas avoir de salaire comme je vous disais tout à l'heure je vais vivre dans un monde où il n'y a pas d'argent donc ça c'est un désir que j'ai mais c'est une projection dans un futur humain donc ça ne sera pas au niveau de mon temps ici ça va prendre des générations mais comme on fait ça quand on est sur un chemin spirituel à un niveau où on va faire les choses pour le collectif on ne le fait pas pour soi parce que sinon voilà je veux dire c'est peine perdue parce que dans ma vie jusqu'à ce que je parte physiquement il y a beaucoup de choses qui ne seront pas encore complètement ancrées mais on voyait il y a des balbutiements et je projette, je visualise le monde de demain dans lequel je me réincarnerai plus tard et voilà c'est pour ça que je veux vivre sans argent donc ça veut dire que je ne vais pas vivre sans argent je vais juste faire un certain nombre de choses avant d'en arriver à l'argent les échanges, le troc, il y a un certain nombre de choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui et ensuite seulement l'argent va venir parce que ce n'est pas la solution on aura toujours un monde économique mais ça ne sera pas basé sur l'argent, l'argent mais il y aura toujours quelque chose et en l'occurrence jusqu'à ce que l'argent lui-même disparaisse je me dis que je vais vivre dans un monde où on ne tue pas les ressources de la nature comme ça on ne les emploie pas, on ne les exploite pas, on vit avec la nature donc du coup je dois vivre en conséquence de manière minimaliste dans une micro-maison qui sera à la hauteur de mes besoins etc. et donc je le fais maintenant pour les générations futures et je le fais pour moi dans le sens je vais vivre comme ça mais il y a beaucoup de choses qui seront que pour les générations futures et c'est ce que l'on doit faire et en dernière partie, la transformation physique moi j'ai vraiment l'impression, le ressenti que c'est une mission que j'ai de travailler sur ma lignée sur tous ces soucis parce qu'il y a une détresse très très importante au niveau de la nourriture dans ma famille ou du côté de la lignée de ma mère en fait et donc apparemment c'est moi qui doit se charger de ça il y a d'autres sujets que d'autres de mes sœurs je le vois bien mais à ce niveau là, c'est pour ça que j'ai été mon moi supérieur, ma source, la source etc. qu'importe que l'on l'appelle, la partie immatériale de moi, mon inspiration m'a obligée avec cette paralysie faciale que j'ai eue récemment à changer de manière drastique, ça a transformé mon alimentation complètement parce que je dois épurer ce problème dans ma lignée, dans ma famille et c'est pour ça que j'ai eu tous les problèmes alimentaires je les ai pour la plupart, cette souffrance que j'ai eue avec la boulimie, tout ce qui s'ensuit et donc c'est pour une raison donc c'est une des choses que je dois travailler au niveau personnel, au niveau de la famille et donc je commence à rencontrer, pour finir, des gens, des amis qui sont sur la même longueur d'onde avec moi et je vois aussi mon meilleur ami, il est en train aussi de changer et je trouve ça génial parce que c'est vrai que j'ai envie de rencontrer des co-créateurs et peut-être que certains d'entre vous sont parmi vous pour dans le futur faire des choses, comment dirais-je, ensemble et donc c'est ça sur quoi je vais finir, c'est que ça fait vraiment plaisir de voir les changements autour de soi mais plus que cela, je me sens vraiment bien dans ma vie de mieux en mieux et pourtant, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais on doit les prendre parce que c'est ça la vie on doit prendre les expériences et rebondir et intégrer tout cela et puis s'élever en conscience et hop, faire les changements qu'il faut et rester sur ces changements, les développer et ensuite on a eu un autre élan qui vient, etc. donc en globalité mon entourage est merveilleux, ne me laisse faire ce que j'ai à faire et ne voit les choses que du bon côté, même si bien entendu elles ne sont pas prêtes ou prêtes à faire un changement mais ce n'est pas ce que je leur demande, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas, partagez-la, ça me ferait très très plaisir avec des personnes qui pourraient être intéressées et aussi, vous pouvez mettre un pouce bleu en haut toutes ces choses, comme d'habitude, qui pourraient permettre à mes vidéos de se voir un peu plus et de servir à d'autres personnes, je l'espère car c'est un petit peu le but de la manœuvre et la prochaine fois, je ferai un bilan spirituel complet pour parler un petit peu de tous ces changements et ces transformations donc je vous fais un gros bisou et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre ? alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie je sors une vidéo tous les week-ends et je vous fais un petit peu, parce que vous allez aussi la voiture de votre vie et de votre vie je suis ben friends, vous allez voir tout cette vidéo de pour la nourriture je vous fais un petit peu je veux avoir de votre vie je vous fais un petit peu Sous-titrage FR ?